Pour nous, c'est vraiment le jour où tout se passe. Donc là, on vient de finir notre production. Production qui a duré plusieurs années, plus de 4 ans et demi. Donc pour nous, effectivement, c'est l'aboutissement du travail d'une équipe complète avec des équipes d'Annecy, des équipes qui nous ont accompagnés aussi dans les socios d'Ubisoft. Donc c'est la consécration de ce travail-là aujourd'hui qui va être visible pour nos joueurs à partir de demain. Dans Riders Republic, on va retrouver cette région des parcs nationaux américains. On voulait donc venir amener la variété qu'on va trouver dans ces parcs nationaux. Et c'était l'occasion d'amener aussi de la variété pour nos joueurs dans cette carte. On va retrouver des canyons comme Bryce Canyon, Canyonlands ou Zion. On va retrouver des forêts, des régions plus vertes avec justement des grandes forêts, ces grands arbres notamment qu'on peut retrouver dans Sequoia, une partie de la Californie. Et on a aussi des sommets enneigés comme Mammoth Mountain ou comme Grand Teton. Donc cette variété, la variété proposée par les parcs nationaux américains, c'était une chance unique pour nous de les ramener et de les concentrer dans ce jeu. Le joueur va pouvoir participer à différentes carrières et utiliser ses sports dans des compétitions, mais également juste pour se balader dans notre monde. Il va y avoir tout ce qui est les sports de neige, ski, snowboard avec toute la partie course, mais également tout ce qui va être figure, acrobatie, freestyle. Également de la moto-neige pour pouvoir se déplacer sur les grandes distances, c'est quand même plus rapide que du snowboard. On va avoir la partie vélo avec du VTT, bien dans les chemins caillouteux, ce qu'il faut bien, mais également du vélo de route pour les routes asphaltées et toute une gamme de vélos plus ou moins débiles qu'on trouvera dans le jeu, du vélo de livraison de pizza au glacier, etc. Et puis on n'oublie pas la partie aérienne qui sera avec le représentant de Sport Extreme, le wingsuit, ce qui permet de s'élancer des grandes falaises et de faire un vol jusqu'à atterrir en parachute. Également le Rocket Wing qui est une sorte de jetpack, une sorte d'aile d'avion miniature que l'on porte sur soi, qui permet d'aller très très vite, d'avoir des sensations en vol de proximité extrême, très forte adrénaline et puis aussi se balader assez rapidement. On va avoir le paramoteur également pour profiter de la beauté environnante, des grands espaces, pour pouvoir juste se reposer, respirer et profiter d'un beau coucher de soleil dans le jeu. La base naturellement c'est les sports extrêmes et le grand dehors, le grand outdoor comme on dirait en bon français. Reste que cet environnement immense, il est peuplé de gens, il est peuplé de relations et donc on développe énormément d'outils pour faciliter justement ces moments entre les gens. Et pour faire un petit peu comme quand on va aux X Games par exemple, on y va pour regarder des athlètes performer des choses incroyables, mais on y va aussi pour toute la fête qu'il y a autour, pour cette ambiance, pour ce contact humain et cette passion collective. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu retranscrire. Pour l'instant les jeux sont souvent limités à la simulation du sport en elle-même. On a voulu aller plus loin, on a voulu donner ce sentiment d'aller faire du hors-piste quand tout le monde reste dans les stations et d'y aller avec des amis et de faciliter absolument ce contact entre nous à l'extérieur du jeu et de manière la plus positive possible puisque tous nos systèmes sont faits pour s'amuser, ne sont pas vraiment faits pour compétitionner quand on n'est pas dans les compétitions officielles. C'est le début de l'aventure. Le jeu devient le jeu de notre communauté qui va grandir, qui est une communauté qui est déjà très positive par toutes les prises en main qu'on a pu donner à la communauté dans les mois précédents et qui amène une énergie excellente à notre jeu. Je suis sûr qu'on va développer énormément de belles choses avec cette communauté. On va être très à l'écoute de notre communauté, savoir quelles sont leurs aspirations, leurs souhaits pour l'évolution du jeu. Et puis nous on a prévu déjà de les soutenir, de les supporter dans tout ce périple-là qui on espère va durer des années et des années en proposant des activités quotidiennes, des thématiques à la semaine sur une thématique freestyle, une thématique sur la course, etc. Des événements vraiment spécifiques avec des grands événements. On va rassembler toute la communauté à des moments dans le jeu. Différentes initiatives qui vont ponctuer toute l'année. On va également apporter des nouveaux véhicules, agrandir le bestiaire qui est le nôtre. On a plein de super idées déjà en cours de développement. Des nouveaux modes plus compétitifs, multijoueurs, du 6 contre 6, etc. Et bien sûr, toujours plus de contenu à jouer et plus de fun pour les joueurs.